... Sur fond de musique du Chevalier Saint-Georges, Charles-Marie prépare sa réunion avec le militaire Marcel et le négociant Jean-Paul. Saint-Georges a écrit et composé de belles oeuvres musicales classiques. Ni Croca, ni Djembé, ni Tam-Tam et Balafon. Le Chevalier était très apprécié par le milieu aristocratique parisien. Ainsi, une belle symphonie inonde le salon de Charles. Il est très fier de Saint-Georges, le premier compositeur noir, le premier nègre musicien. En écoutant Saint-Georges, il pense surtout à sa propre destinée. Lui aussi. Il est le premier noir député à l'Assemblée française. Il est marié à une belle blonde aux yeux bleus, du nom de Marie-Claude. Il n'a pas voulu courtiser la brume que son ami Jacques lui avait présentée. Elle lui rappelait trop sa promise Ndeye Fatou, du village Lébou-de-Yor. Fille aînée de son oncle Farback. Et en plus, elle n'était pas assez blanche. Sa peau était trop mate et ses cheveux trop noirs. Pour la présenter à sa famille, il lui faut une vraie toubabe. De peau bien laiteuse. Il pourrait ainsi se distinguer auprès du milieu parisien et des commerçants de Dakar ou de Saint-Louis. Mais alors, cependant, qu'avaient dire les parents de Marie-Claude de leur union? Charles avait déjà un grand atout. Il ne s'appelait pas Makuto, ni Major, ni Meissa. Ses prénoms bien africains, bien nègres. Il portait un prénom de chez eux. Charles-Marie. Il parlait le français sans accent. Non, il savait aussi et surtout danser la base. Un nègre, pas comme les autres. Cela suffirait-il pour s'affirmer dans cette famille conservatrice, de cette France profonde, dans cette campagne où il est le seul noir, le seul marron? Quant à Marie-Claude, elle était souvent prise à partie par ses cousines et elle subissait de multiples interrogations et des taquineries de leur part. Comment fait-il l'amour, ton Charles-Marie? N'as-tu pas peur le soir? Parviens-tu à le voir le soir? Parviens-tu à eux ? Merci.